Bonjour les amis, aujourd'hui, 219ème jour de l'aventure, réveil à Séoul. Je ne suis pas très bien réveillé, je suis réveillé depuis très peu de temps, je me suis couché tard. Je suis dans le quartier à nouveau de Bokshon, le quartier de Sengju. On doit se retrouver, je dois la retrouver là à 400 mètres ici. Alors aujourd'hui c'est dimanche, ça va être un peu de repos je pense. On doit peut-être aller visiter le jardin secret, parce que la dernière fois que je suis allé au palais, le deuxième palais que j'ai visité, le palais de Changdeogbong, il y a un jardin secret. Mais quand j'y suis allé, c'était la fin d'après-midi, c'était déjà fermé. Sengju m'a expliqué hier en fait qu'il fallait réserver, donc elle a dû regarder ce matin si c'était possible d'y aller dans la journée. Peut-être le jardin, sinon après ça sera complètement freestyle. Un dimanche à Séoul. Sengju... Sengju... Alors les amis, on vous retrouve au Ministop, Ministop c'est aussi un Minimart, je ne vous en ai pas parlé, on a fait vraiment une belle petite balade ce matin, toujours dans le quartier de Bookshon, encore une fois, mais encore dans des coins différents. Je n'ai pas fait énormément d'images parce qu'il n'y a plus une partie de la matinée, ça ne va pas empêcher de continuer à marcher, on avait nos parapluies. On a traversé une high school, l'équivalent de notre lycée. Ici les écoles sont ouvertes, on peut les traverser, c'est le genre d'endroit où les corins viennent faire leur jogging. C'était très sympa, on a marché un petit peu, on s'est retrouvé derrière le palais, enfin on a allongé le palais quasiment toute la matinée. C'était vraiment très très chouette mais c'est vrai qu'il a plu pas mal, donc je ne vous ai pas fait beaucoup d'images. On est de retour dans le centre de Bookshon, comme c'est dimanche et que c'est un petit dimanche relax, tranquille, on vient de s'arrêter au Ministop. Et c'est petite soupe instantanée pour le déjeuner, du café. Et puis Sunju avait réservé pour le jardin secret du palais dont je vous ai parlé ce matin. On est arrivé en fait un peu à la voie. Donc on pourra éventuellement y aller cet après-midi, on va réfléchir. C'est un dimanche très relax, très cool et ça c'est parfait, c'est très bien. Au revoir, au revoir. Les amis, je suis de retour dans mon quartier. Il est 1h du matin. Je viens d'aller faire un petit tour à Seven Eleven. Je suis rentré il y a 1h30 à peu près. Je suis en train de bosser sur les vlogs. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, c'était une journée très très courte. C'était un dimanche repos, comme ça peut l'être en France. Voilà, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Juste une petite balade ce matin, mais il a plu, je vous l'ai dit déjà, avec Sunju. Donc j'ai pas fait beaucoup d'images. Et puis après, on a passé l'après-midi chez Sunju, tranquille, voilà, à se reposer. Donc c'était plutôt sympathique. Et demain, demain, ça sera aussi un petit vlog parce que je veux consacrer une partie de la journée à faire du montage, à continuer un petit peu d'avancer sur mes vlogs. J'ai pris un peu de retard avec le rythme un peu de malade là que j'ai. Je me couche tous les soirs à 4h30, 5h. Enfin tous les matins à 4h30, 5h. Demain, c'est ma dernière journée à Séoul. Et demain après-midi, voilà, je vais bosser un petit peu. Je vais probablement aller bosser dans la petite bibliothèque que Sunju m'a fait découvrir, qui est dans son quartier, qui est super sympa, puis super paisible. C'est un anoc, en fait, traditionnel. Et c'est aussi une bibliothèque et on peut se poser à l'intérieur, c'est hyper zen. Bon, je trouverai bien deux, trois choses à vous montrer demain, c'est certain. Donc, marches d'y direction, nouvelle destination en Corée. Alors, j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas encore certain de la destination. J'ai besoin encore de réfléchir un petit peu, mais ça sera probablement sur la côte. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud et la dernière journée à Séoul. Ciao, good night.